On doit concéder la touche, et ça rejoue avec Paolo César, au-dessus de Coco Michal, la frappe et le but ! Troisième but consécutif de Paolo César ! C'est superbe, on va le revoir, regardez Thierry cette touche remise de José Aloysio, sombrero sur Claude Michel, le ballon qui retombe suffisamment bas, et petit extérieur, légèrement de l'extérieur du pied droit, la frappe est superbe, elle retombe, elle plonge au-dessus de le Crom, on l'a vu venir, le geste est magnifique, regardez de derrière, on va s'apercevoir que ce ballon va retomber très très vite, légèrement de l'extérieur du pied droit, superbe action de Aloysio et de Paolo César qui conclut parfaitement. Comme disait Bertrand Marchand, il y a beaucoup de joueurs sud-américains ou espagnols dans cette équipe du PSG, ils ont la culture de la grinta, de ceux qui en veulent, de ceux qui se battent, à l'image de Fiorez, le but d'Aloysio ! Et le 2-0 pour le Paris Saint-Germain, quatrième but cette saison pour José da Silva, Aloysio ! Il est pareil qu'il trouve beaucoup d'espace dans la profondeur, dans le dos des défenseurs de Guingamp, on va le revoir, ce ballon parfaitement donné par Fabrice Fiorez sur le côté droit dans la profondeur, le jeu de Paris qui devient très très fluide et le marquage de Guingamp qui est toujours un petit peu trop lâche en ce début de partie, regardez ce ballon dans le dos, Fabrice Fiorez qui a levé la tête, qui a vu José Aloysio au premier poteau, qui devance Jean-Louis Montero, voilà, et duel gagné par José Aloysio, regardez, on va le voir surgir au devant ce ballon, laissé passer intelligemment par Cardetti, Aloysio qui est au devant de Montero, qui pourtant est rentré. C'est une équipe parisienne qui recule un peu dans ces cinq dernières minutes-là. Et ils vont encore un peu plus reculer, Gaëtan, parce qu'ils viennent de perdre la touche, qui a changé de main. Et c'est Férié qui va s'en charger, avec le roux. Oui, mais un pressing de Cardetti. Oriel Guillaume, oh là là, cette passe en retrait est trop molle, Aloysio pourrait en profiter, et c'est le troisième but, Paris Saint-Germain, 3-1, 1-0, doublé de José Aloysio, cinquième but au championnat cette saison. C'est dur Thierry, c'est dur, là on va s'apercevoir sur l'image que Oriel Guillaume était sur son pied droit lorsqu'il a voulu jouer avec le chrome, qui semble également glisser au moment où il veut, démarrer, lui, pour intercepter cette passe. Et le réalisme de Paris, l'adresse, regardez, regardez, il est sur son pied droit, on l'a signalé tout à l'heure, lui il est gaucher, on voit un petit peu le chrome qui a légèrement glissé, et là, toute l'adresse et la maîtrise de l'attaquant parisien Aloysio, qui vient porter le score à 3-0 maintenant. Sassi essaye de percuter en sollicitant le 1-2, ça s'était bien fait, même avec Malouda, qui était rentré dans la danse. Il y avait quand même beaucoup de monde dans l'axe. Oui, c'était difficile. Et Mélachour pour le contre-parisien. Et avec Carnédi, lancé dans la courte, dans la profondeur, Fabry va être au cours, et Carnédi qui marque. Carnédi pour le 4-0, en faveur du Paris Saint-Germain. Le but inscrit par El Chapoulin, son cinquième but de la saison. Et toute l'équipe de Guingamp qui était sur l'action offensive précédente. Replacement défensif insuffisant du côté de Guingamp face à une équipe de Paris qui, techniquement aujourd'hui, regardez la passe millimétrée pour Cardetti. Le contrôle est pratiquement parfait également. Et là, malgré l'angle fermé, la puissance et la précision de Cardetti, regardez, il a levé la tête. Il a vu qu'il n'y avait personne. Et là, il y a un trou de souris dans lequel il va quand même glisser ce ballon en force malgré l'eau. Malouda l'a trouvé peut-être un peu d'espace. Il se heurte à Fiorez. Et c'est ce que disait Rémi, c'est dans la profondeur qu'ils ont du mal à trouver, les joueurs de Guingamp. Et si ce ballon ne sort pas, il va être dangereux avec Cardetti à la manœuvre. Ballon pour Aloysio. Aloysio, Paolo César. C'est fait, c'est but. Paolo César, le doublé. Son quatrième but dans le championnat français. La nouvelle star du PSG, c'est lui. Mais quelle belle action collective avec Cardetti et Aloysio. La réaction collective est nouveau contre du Paris Saint-Germain. Il y a un gant qui avait bien entamé cette seconde mi-temps. Et qui là vient à nouveau encaisser un but sur cette accélération côté droit. Et à l'arrivée, Paolo César pour un but pratiquement d'attaquant. Regardez, on va revoir sur ce service d'Aloysio. Centre légèrement en retrait, dévié presque au départ. Et malgré la sortie de l'Ocrome, Paolo César en deux temps qui parvient à glisser ce ballon. Sortie un petit peu hésitante peut-être de la défense Guingampès. Regardez, ballon légèrement contré au départ. L'Ocrome va surgir. Voilà, qui sort un petit peu avec les pieds et non pas avec les mains. Et Paolo César, lui, ne se pose pas de questions. Sous-titrage ST' 501